Hello mes pommes, aujourd'hui on va parler de la zone de confort. Si tu me découvres aujourd'hui, bienvenue, je m'appelle Élise et je suis la coach des femmes hypersensibles qui ont envie de rayonner, de prendre confiance en elles. Et moi mon rôle c'est de commencer par te faire déculpabiliser. Et du coup pour ça, il y a un truc que je ne supporte plus, c'est les gens qui te disent de sortir de ta zone de confort. Alors là je suis désolée, ça fait partie de mes chroniques anti-déveillants personnels. C'est les trucs que je trouve pas du tout adaptés à notre fonctionnement. Il faut arrêter, il faut arrêter de nous dire, de sortir de nos zones de confort. J'en peux plus de ça, j'en peux plus, je déteste ça. Parce que pour moi ça n'existe pas évidemment. Alors la zone de confort qu'est-ce que c'est ? La zone de confort pour beaucoup c'est la zone dans laquelle tu ne vas rien faire, tu ne vas rien tester d'inconnu et tu vas du coup te laisser pépouse. Et donc finalement du coup tu n'avances pas et il faut sortir de ta zone de confort pour évoluer. Ce n'est pas spécialement ma philosophie. Un, je trouve ça hyper culpabilisant. Deux, c'est plutôt cool le confort en vrai. En vrai bien sûr, c'est évident qu'on a envie d'être dans du confort. Trois, qu'est-ce qui compte c'est pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi on te demande de sortir de ta zone de confort ? Et est-ce qu'on ne peut pas le faire plus tôt avec quelque chose de beaucoup plus positif, de moins culpabilisant ? On va arrêter de te dire, il faut sortir, faire des trucs que tu n'as jamais fait, combattre ta peur, faire face, on s'en fout. Non mais bien sûr. Donc les gars, vous n'avez jamais peur et vous sortez de votre zone de confort comme si c'était un truc de fou. Moi, j'ai plutôt envie de te proposer de faire quelque chose de différent. C'est d'étendre ta zone de plaisir. Voilà. Moi, je ne te demanderai jamais de sortir de ta zone de confort. En soi, j'ai l'impression que je ne l'ai jamais fait et ça ne m'empêche absolument pas d'avancer. Pourquoi ? Parce que je vois les choses complètement différentes. Est-ce que ça veut dire que je ne fais que ce que j'ai toujours fait ? Que je ne fais jamais de défis ? Que je n'ai pas d'objectif ? Que je n'avance pas ? Non mais bien sûr que non ! Mais par contre, je ne suis pas sûre que ça vaille le coup de se mettre mort dans l'âme, de se stresser avec ça, surtout si tu as une perception du confort qui est positive. En soi, moi je vous l'avoue, le confort c'est un objectif de vie. J'aime vivre dans le confort. Oh ! Ah ! Révélation ! Oui, j'aime le confort. Alors du coup, personnellement, je n'ai pas envie de me mettre dans des situations inconfortables. Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas envie d'avancer dans ma vie. Donc je vais te proposer d'étendre cette zone de plaisir. Comment ça marche ? Comment personnellement je fonctionne dans mes accompagnements ? Et ce qui moi a marché et qui fait que je pense que c'est vraiment adapté à un fonctionnement d'hypersensible. Je ne pourrais pas en parler ici parce que ça prendrait des heures de vous expliquer pourquoi. Mais on peut en parler ensemble en coaching. Parce qu'en fait, ça va être hyper culpabilisant. Et je suis convaincue que par notre hypervisualisation, notre émotivité et notre façon de percevoir les choses, c'est beaucoup, beaucoup plus fertile d'aller chercher un moteur positif. Et donc en fait, moi je vais actionner les rouages de ta motivation. Je vais faire en sorte d'aller chercher le plaisir et de le décupler. Et en fait, c'est comme pour tout. On ne va pas chercher à sortir de sa zone de confort, à se mettre dans un danger non maîtrisé. On va chercher à étendre sa zone de plaisir, à repousser ses limites, à étendre la place qu'on est capable de prendre et à aller vers nos objectifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui nous challengent, qui nous donnent envie de se dépasser. Mais est-ce qu'il y a besoin de sortir d'une zone de confort sur ça ? Est-ce qu'on ne peut pas faire les choses à l'inverse et plutôt aller chercher le confort là où il n'y est pas encore ? Et moi c'est ce que je préfère faire, c'est de me dire dans des situations qui ne sont pas encore confortables pour moi, où est-ce que je vais aller chercher le confort ? Où est-ce que je vais aller chercher quelque chose qui fait que finalement ça n'est pas inconfortable ? Parce que je vais aller chercher du plaisir, je vais aller chercher de la joie, je vais chercher mon pourquoi, je sais qu'est-ce que ça va m'apporter de bénéfique dans ma vie. Et donc mécaniquement, je n'ai pas la sensation de sortir de ma zone de confort. J'ai eu la sensation d'étendre mes capacités, d'étendre cette zone dans laquelle je me sens bien et d'aller toujours un peu plus vers ma vie de rêve. Voilà. Donc après, chacun sa perception. De toute façon, je ne cesserai de dire que je prends la parole sur ce compte pour déculpabiliser les femmes hypersensibles. Et pourquoi je fais ça ? Parce que sur mon trajet, j'ai vécu plein de choses qui m'ont prouvé qu'il y a pas mal de méthodes, de styles de motivation, de coachs en dévain personnel aussi, qui n'ont pas forcément des mauvaises méthodes, mais qui ont des méthodes qui ne sont pas adaptées à notre hypersensibilité, à notre fonctionnement, à nos valeurs. Et en fait, c'est ok qu'il y ait des gens ou, ouais, peut-être certaines personnes hyposensibles qui ont besoin qu'on leur mette des coups de pied au cul, qu'on ait besoin de les faire sortir de la zone de confort, mais voilà, un peu violemment, qu'on les booste, mais au sens, voilà, il y a des claques qui se perdent. C'est pas mon délire ! Ça n'est pas mon délire, et je travaille avec des femmes qui ont besoin d'une autre approche, qui ont besoin d'une approche qui va être moteur de joie, moteur de paillettes, moteur d'envie, et c'est avec ça que j'avais envie de te dire que, non, tu n'es pas obligée de sortir de ta zone de confort. Et c'est ok qu'il y ait des gens qui aient besoin de ces méthodes-là, toi, tu peux passer par le plaisir, tu peux passer par la joie, tu peux passer par surtout, comprendre ton fonctionnement d'hypersensible et de t'en servir à ton service pour trouver ton propre bonheur avec ton chemin, celui où tu vas aussi profiter du chemin. Bordel, depuis le nombre de fois où on nous dit il faut profiter du chemin. Si tu ne profites pas du chemin, ça ne peut pas marcher. Eh bien, profitons du chemin ! Faisons ça en étant dans notre zone de plaisir. Et moi, c'est ce que je t'aide à faire en coaching avec un accompagnement qui va être adapté à ton fonctionnement. Il n'y a pas de coup de pied au cul avec moi. Si c'est ça, va chercher un autre coach, il n'y a pas de souci. Moi, je cherche à activer et à débloquer ce qui te gêne pour aller finalement réactiver la joie, réactiver le moteur de motivation pour que ce soit plutôt une carotte que d'être à la baguette. Ce n'est pas du tout mon délire. Et on va en fait étendre cette zone de plaisir petit pas par petit pas et que tu puisses finalement en profiter, en profitant du chemin et en profitant de l'objectif. Donc si ça te fait envie et que ça te parle, n'hésite pas déjà à réagir en commentaire. Et si tu veux aller plus loin et mettre tout ça en pratique avec moi, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la bio et tu viens déposer ta demande de coaching. On va pouvoir en parler toutes les deux. Et pour tous ceux qui te demandent de quitter ta zone de confort, etc., tu leur envoies cette petite vidéo. N'hésite pas à la partager si tu es d'accord avec moi et on se retrouve très vite pour plein de nouvelles vidéos. Pomme kiss ! Sous-titrage Société Radio-Canada